Dans ce cadre magnifique au pied de ce pont romain que nous allons découvrir la fête des vieux métiers ici à Montfort-le-Génois avec beaucoup de spectacles, pour l'instant c'est à la messe donc on va pas parler trop fort et je vais rencontrer tout de suite Fabrice Deschamps qui est l'organisateur, le président du comité des fêtes qui organise cette fête des vieux métiers. Suivez-moi. Merci, on a commencé avec la messe juste là-bas. D'accord, effectivement la fête commence traditionnellement à 11h avec la messe en plein air. Donc cette année animée par la troupe de sonneurs de la forêt de Perseigne. Pour tout vous dire, on a attendu qu'il sonne un petit peu avant de commencer, on a attendu, on a attendu, mais bon, on les écoutera tout à l'heure peut-être avec un petit peu de chance. Très bien. Ça fait combien de temps que ça dure ? Ça fait une trentaine d'années ? En fait la fête a été créée en 79 et donc on est à la 31ème édition. Donc c'est que ça marche. Il y a eu une petite pause à un moment ? En fait il y a eu une petite pause en 2002 si je me souviens bien. Et la fête a repris depuis et donc effectivement 31ème édition et une fête qui marche bien et qui est effectivement une fête importante pour l'ensemble des habitants de Montfort-le-Génois. Alors le but, les vieux métiers, c'est de faire découvrir à la population les anciens métiers avec des démonstrations dans les stands. Donc le principe de la fête c'est principalement deux choses. D'une part des démonstrations de pratiques anciennes. Cet après-midi on aura ici les charrons par exemple. Et puis après de nombreux exposants, de nombreux artisans qui viennent nous montrer leur savoir-faire devant le public. Et donc le public peut venir les questionner, les interroger et puis se renseigner sur leur manière de travailler. Nous on est le matin, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde encore mais la plupart des gens sont attendus vers 14h. La fête va vraiment démarrer. Elle va être 8-19h. Avec 3000, 4000 personnes ? Si c'est une très bonne année, 3500. Bon on va creuser les doigts. En tout cas ça sent très très bon, je sais que ça sent. Mais ça me donne envie d'aller le découvrir. C'est par ici. Dans les spécialités de la fête, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part les bourdons. Donc les bourdons ce sont des pâtisseries faites avec une pomme. Et donc là vous avez ici l'équipe bourdon. Et derrière vous, le four à bourdons. Bonjour l'équipe bourdon. Bonjour, ça va bien ? Ça va. Alors vous êtes plutôt en train de vendre. Voilà. Vous n'êtes pas à la fabrication. Non. C'est de l'autre côté alors si je m'en sais. De l'autre côté à la fabrication. Je vais aller voir. Bonjour. Bonjour. Ah donc le bourdons avec une pomme. Avec une pomme à l'intérieur. En entier. En entier comme ça. Et on ferme comme ça. Comme ça. Et après on les met comme ça. On les fait cuire. C'est génial. Ah oui vous enlevez le truillon quand même. On évite la pomme. Vous avez un super technique là. Un super outil pour écouter. Les origines de ça. Oui. C'était dans les fermes dans le temps. Quand ils faisaient leur pain dans les fermes. Il leur restait un peu de pâte à pain. Pour employer le reste de pâte à pain. Ils mettaient une pomme. Ça leur faisait un dessert. J'en ai déjà goûté. C'est vrai que c'est super bon. L'origine c'est ça au départ. Et donc en fait c'est assez simple. Vous ne rajoutez pas de sucre par dessus. Éventuellement on peut en mettre. Oui. Mais pour la fête ça... Combien de temps la cuisson ? 20 à 25 minutes à peu près. À peu près. Dans un four, là c'est du bois. C'est un four à bois. Oui. À 200 degrés à peu près. On va aller voir à l'intérieur du four. Il y en a à l'intérieur là ? Non. On va cuire ? Non vous allez le faire. Ah oui. C'est un vrai four de boulanger en fait. À peu près. Oui c'est des anciens. Et il faut... Ah oui le feu est en dessous. Le foyer. Dessous. Et ça semble... Peut-être qu'avec la cuisson au bois ça donne un petit plus ? Non. Non. C'est peut-être imaginaire un peu. Voilà ça fait rêver. Voilà c'est ça. Merci. De rien. A bientôt. On va traverser. Il y a encore d'autres vieux métiers exceptionnels à découvrir. Je ne sais pas. Je vous suis. On peut aller voir quelques artisans si vous voulez. Alors qu'est-ce qu'on a par là-bas ? Je voyais des couturières. On a beaucoup de brodeuses, de travail de la laine. On a cette année une dame qui file la laine au roué. Ah oui ça c'est bien ça. Par là-bas. C'est sous le câble. Bonjour madame. Bonjour. On est curieux. On vient voir. Essayez d'avoir quelques explications sur votre métier. Je viens juste de changer de bobine parce que je commence une autre laine. Là c'est la laine du mouton Jacobs qui est brun. Oui. Mélangé brun, blanc, un peu noir. Et là je vais commencer avec un mouton disons ordinaire qui a que de la laine. Moi j'appelle ça blanc mais c'est pas blanc, c'est jaune. Et c'est vous qui les tondez les moutons, ils sont à vous ? Non, je ne les tond pas. Non, je ne suis pas assez fort pour tenir un mouton. Il faut s'allonger dessus presque à 4 minutes. Presque oui, mais après comment tomber ? Alors vous vous occupez de la seconde partie, c'est-à-dire que vous faites le filage. Moi je prends les toisons et je cherche les meilleurs toisons pour filer de la laine. Après je tricote des pulls avec. Ça fait combien de temps que vous l'avez, ce roué ? Ce roué, moi je l'ai en trentaine d'années. Il n'est pas vieux, il a été fait je pense, il a été copié sur un ancien modèle certainement. Mais il a été fait il y a une trentaine d'années. Alors le principe c'est qu'il y a une pédale en dessous. Oui, donc je fais tourner la roue. La roue, il fait tourner une bobine pour enrouler la laine. Et il fait tourner ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ça tord la laine pour que ça devienne fil. Et après ça se met sur la bobine qui est juste en dessous. Voilà. Voilà un beau métier. Merci. Vous avez appris avec qui ? Toute seule ? Ah oui. Toute seule ? Ah oui, moyennant beaucoup d'emmerdements. Merci mon chorale. Au début c'est pas évident. Non je suppose, je suppose. Merci en tout cas. Voilà un joli métier qui n'existe presque plus. Presque plus effectivement. Pas comme ça en tout cas, maintenant ce sont des machines qui les ont remplacées. Et c'est avec plaisir effectivement qu'on accueille des personnes qui continuent à faire ces métiers à la main. Et donc les visiteurs viennent, posent des questions, regardent, essaient de comprendre ce qu'était ce métier là. Voilà, c'est vraiment le principe de la fête. C'est de pouvoir être très proche des artisans, leur poser les questions que l'on souhaite. C'est un point sur lequel on est vraiment très vigilants, parce que ça nous semble très important. Ici on est plutôt sur la fabrication des paniers. Le travail de vanier, avec un artisan qui a fait un très bel effort de costume, de costume traditionnel. C'est juste derrière, je vais le voir. Bonjour monsieur, vous êtes vanier ? Oui, je suis vanier. Alors là vous, vous êtes en train de faire quoi ? C'est le début d'un panier ? Le début d'une corbeille, le début de tout objet. Je suis obligé de commencer comme ça. Et vous travaillez avec quoi ? Du jonc de marécage et du rotin. Les deux mélangés. Donc ça c'est le rotin, ce que vous avez dans les mains ? Le rotin c'est lui qui fait le lien. Et le garnissage se fait avec du jonc de marécage. Ça fait combien de temps que vous exercez votre métier ? C'est mon grand-père qui m'a montré. J'en ai fait avec mon grand-père, avec mon père et puis moi. Je suis la troisième génération à faire. Et vous avez des enfants qui vont prendre la relève ? Ah non, les enfants, non. Pour l'instant je n'ai trouvé personne et j'aimerais bien montrer à des gens pour avoir de la relève. Parce que moi j'arrive quand même à un âge un peu avancé. Mais personne ne veut le faire parce qu'ils me disent ils viennent une demi-journée. Ils disent on n'a fait que ça d'une demi-journée. Mais ils ne veulent pas revenir. Oui mais après ça va de plus en plus vite quand on a l'habitude. Oui mais il faut qu'ils viennent plusieurs fois pour bien apprendre. Donc là vous êtes au bon endroit en fait. Vous allez peut-être rencontrer la jeunesse qui va pouvoir prendre le relais plus tard. Peut-être oui. Ça va prendre combien de temps pour vous pour faire cette corbeille ? Ça dépend de la grosseur de la corbeille. Parce que si j'habille... Attendez si je fais celle-ci. Ah oui là c'est de la grosse corbeille. C'est magnifique. Ça c'est un appareil qui m'a été commandé. Et puis le gars n'est jamais venu le chercher. C'est un appareil pour récupérer les essaims d'abeilles. Pour récupérer les essaims d'abeilles ça va dedans. Vous voyez le travail. Le lien de tout ça. Oui et tout est... Au moins 5 journées de boulot. 5 journées de boulot oui pour faire tout ça. Et là dedans il y a peut-être plus de 200 mètres de rotin. Il faut déjà aller les cueillir, les ramasser, les couper, les sécher peut-être aussi. Le jonc le faire sécher et tout. Et le l'éplucher. Parce que le jonc au départ... Ça vous intéresse d'apprendre et d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe ? C'est vrai, c'est sympa. C'est sympa mais bon il faut que ça pèse quoi. Mais c'est un passe-temps. En même temps c'est un passe-temps. C'est un vrai passe-temps. Le jonc séché, je vais le couper, il est comme ça dans les marécages. Et ensuite il faut prendre tous les brins, un par un, pour enlever la fleur. Et puis après ça fait du jonc comme ça, ça fait propre. Que la fleur on ne peut pas la travailler. Merci beaucoup. Bravo en tout cas. Merci. A bientôt. Oui, j'espère. A la prochaine Noël, comme l'an dernier. C'est vrai qu'on a des rendez-vous comme ça réguliers. On s'est vu l'an dernier. Oui, oui, oui. Mais vous n'aviez pas le même costume. Ah si ? Si, c'était comme ça. Et sûr et comme moi, les gens m'ont félicité. Parce que j'ai été vu plusieurs fois. Et bien vous voyez, vous vous êtes regardé avec l'infiltré du dimanche. C'est très bien. Merci beaucoup. Votre émission est très bien aussi sur la salle. Et bien c'est très gentil. Merci. Merci monsieur. Je vais retrouver Fabrice. A bientôt. On va peut-être passer de l'autre côté parce qu'il y a des tailleurs de pierre aussi. Nous avons aussi effectivement un tailleur de pierre qui est venu cette année. Qui est situé juste sur le côté. On peut aller les voir. Et on en profite aussi quelques instants quand même des corps de chasse. Voilà, ça nous fait une autre petite pause musicale. C'est impressionnant. On les entend de loin et tout. Ça met dans l'ambiance de la fête. Et je dirais, le son du corps va bien avec le décor, avec le pont Romain. Ça met en avance ce beau décor. Décor magnifique. Allez, on y va. On se dépêche. Parce que je voulais aussi voir les tailleurs de pierre qui sont là-bas. Et il y a aussi des chasseurs avec les chiens évidemment. Pour la chasse à cours, on va essayer d'aller les voir. Ils ne sont pas loin en plus. Donc voilà, là on arrive sur le stand de tailleurs de pierre. Bonjour. Vous avez laissé les interroger ? Oui, avec plaisir. Bonjour messieurs. Bonjour. Tailleurs de pierre. Sculpteur. Sculpteur, oui. Donc vous faites des objets décoratifs. Pour le plaisir, oui. Oui, c'est pour le bâtiment ? C'est pour la décor. Oui, il y a un petit peu un panel de ce que l'on fait nous là. Mais on fait ça uniquement pour notre plaisir. Et vous travaillez sur quel genre de pierre ? Alors ça, c'est du barbe de cavar. Vous diriez de la craie. C'est mou comme la craie ? Ah non, non, c'est dur ça. Ça, c'est très dur. C'est très dur. Ça, c'est du barbe de cavar. Là, la chouette qu'il y a devant, ça c'est du marbre du Portugal. Estremose. La plaque là où il y a lieu d'inscrire, ça c'est du gré des Pyrénées. Et vous vous en procurez comment, de toutes ces pierres là ? On les trouve dans la Sarthe ? Où il faut aller les commander, les chercher ailleurs ? Ça, c'est une amie qui me l'a ramené d'Italie, ça. Ah oui, donc ça vient loin. Oui, elle a récupéré ça. Puis elle a monté d'une carrière. Moi, celle-là, c'est moi qui l'ai ramené. J'ai récupéré dans un tas de gravats au Portugal, quand j'étais à la vacance au Portugal. Donc à Estremose. Et puis sinon, on a quelqu'un, tout ce qui est pierre blanche, qui a un atelier de taille de pierre, qui nous donne des chutes, des blocs un peu comme ça. Eux, ils ne peuvent rien en faire, donc nous, on travaille des blocs comme ça, qu'ils nous confient. Parce que du coup, elles sont costaudes vos valises, quand vous partez en vacances, vous revenez avec des cailloux dedans. Vous pouvez aller en voiture. Moi, j'ai un camping-car. Ah oui, c'est l'idéal. Mais on n'en ramène que quelques-unes. Et comment ça s'apprend, ce métier-là ? Il faut aller à l'école ? Il faut trouver un formateur ? Ce n'est pas un métier, nous. C'est une passion. On fait ça pour notre plaisir. On est une quinzaine, on se retrouve tous les jeudis soirs, on travaille dans un atelier. Et vous passez les idées, vous essayez d'avancer ensemble. On a quelqu'un qui anime l'atelier, qui n'est pas là aujourd'hui. C'est un métier de patience, en tout cas. De précision. Ce n'est pas un métier pour nous. C'est plus une passion qu'un plaisir. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Et nous, on continue par là-bas pour voir les chasseurs. Ça n'a rien à voir, c'est un peu plus loin. On a une jeune fille avec nous, à tout âge. Tout le monde peut s'y mettre. Tout le monde peut s'y mettre. C'est une vraie passion, comme la broderie ou comme autre chose. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Je ne voulais pas partir sans voir les chasseurs et leurs chiens, surtout. Effectivement, c'est le thème de la fête 2010. Donc les voici. Bonjour. Bonjour, messieurs. Vous êtes les chasseurs de la fête. Voilà, le rallye Persegne qui chasse le cerf en forêt de Persegne. Et nous sommes venus ici pour les vieux métiers, pour présenter le piqueux et expliquer un petit peu son métier. Voilà. Le piqueux ? Le piqueux, c'est celui qui s'occupe des chiens toute l'année et qui les amène à la chasse et qui les fait chasser, qui s'aperçoit s'ils chassent bien ou mal. Et le but étant de réussir, mais ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. En tout cas, vous avez plein de chiens juste derrière. Vous en avez combien ? On a amené une trentaine de chiens. Normalement, on chasse avec environ 40 chiens. C'est quelle race ? C'est des Français tricolores, qui sont une race très précise de chiens courants, de grands chiens courants. Donc eux, ils vont chercher le gibier, ils le ramènent. Qu'est-ce qu'ils font ? Non, le matin, on essaye de trouver avec des hommes à pied, avec un chien, une trace d'un cerf. Et puis après, on amène les chiens vers cette trace. Et puis les chiens vont chasser pendant plusieurs heures. Vous, vous les suivez ? Et nous, on suit et on est là pour les aider. C'est des chiens qui chassent. Et c'est l'animal qui décide où il veut aller. Un beau métier. À très vite, l'animal, c'est génial. En tout cas, ils sont très, très beaux. Ils ont l'air très sympas. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Il y aura peut-être une démonstration tout à l'heure, cet après-midi ? Nous allons avoir trois ou quatre démonstrations pendant l'après-midi. Avec des démonstrations, j'appelle ça de dressage de chiens. Je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, des démonstrations avec la meute de chiens. Merci beaucoup Fabrice. La fête des métiers continue encore cet après-midi avec beaucoup, beaucoup de monde attendu. Nous, on continue. Direction le LUD avec un rallye moto. On change un petit peu de sujet. En tout cas, on a été ravis de passer ce moment avec vous. À bientôt. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501